Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que le mois d'avril commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on commence, c'est-à-dire qu'on se voit pour les énergies sentimentales des Verseaux. Alors bienvenue à vous les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à l'habitude, je vous rappelle tout simplement que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne résonne pas en totalité avec vous ou avec ce que vous vivez présentement. Alors gardez l'essentiel et laissez tomber le reste. Également, allez voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et sachez que je suis toujours disponible pour des tirages personnalisés. Donc vous pouvez entrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Également, ne pas oublier avec mon petit symbole ici de la clé de la destinée, que c'est vous qui détenez votre destinée en main. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors peu importe le message que vous recevez, c'est vous à la fin qui décidez ce que vous faites avec le message reçu. Alors ce ne sont pas des tirages de fatalité. D'accord? Alors voilà les petits messages du début, comme à l'habitude. Donc on va commencer tout de suite pour vous, mes chers versos. Je vais commencer à faire la lecture des cartes pour ceux qui sont en couple et par la suite je ferai la lecture des cartes pour les célibataires. Donc on commence ici avec le 2 de denier pour vous. Alors vous êtes en train, mes chers versos en couple, en train de jongler carrément entre votre carrière ou votre emploi et votre foyer ou votre relation avec votre partenaire. Donc ici il y a comme la notion de recherche d'équilibre, de choix aussi peut-être. Mais c'est plutôt vraiment de rechercher l'équilibre entre tous les aspects de votre vie. Avoir assez de temps à accorder à votre relation, à votre partenaire ou à votre emploi, à vos amis, du temps pour vous. D'accord? Alors c'est de trouver l'équilibre ici entre tous les aspects de votre vie. Il est très important pour vous. On le voit ici, vous avez le 4 de bâton. C'est très important pour vous d'avoir un foyer stable, une relation solide. Donc on voit ici, un peu plus loin avec le 2 de bâton, que vous êtes face à un choix. D'accord? Un peu comme avec le 2 de denier. Mais ici le 2 de denier vous parle plutôt de recherche d'équilibre. Tandis qu'ici, avec le 2 de bâton, ça vous parle que vous êtes face à un choix pour garder justement ce foyer et cette relation stable, comme on l'a vu avec le 4 de bâton, quelque chose qui est très important pour vous. Donc vous êtes face à un choix. Mais dans votre prise de décision, dans le choix que vous allez faire, il faut toujours décider en fonction du futur. D'accord? Alors avec cette carte, on vous montre ici quelqu'un qui est indécis peut-être, ou qui a des choix à faire, entre deux choix. mais il regarde au loin. Alors c'est simplement pour vous montrer, une symbolique pour vous montrer que lorsque vous faites un choix, vous devez, surtout dans cette situation, faire un choix en fonction de ce qui se prépare pour vous dans le futur. D'accord? Alors on voit que, parce qu'actuellement, le peu de temps que vous accordez à votre famille ou à votre relation ou votre foyer, ça crée quelques conflits ici qui, à la longue, pourraient devenir néfastes à l'équilibre de votre relation justement. D'accord? Alors présentement, vous êtes chanceux ou chanceuse parce que si on regarde plus loin dans votre tirage, vous avez un partenaire ou une partenaire très doux, très compréhensif ou compréhensive. Mais il faut que vous soyez conscient qu'à l'intérieur de votre partenaire, dans son cœur, peut-être qu'il ou elle vous cache des ressentiments, peut-être, qu'il ressent à l'intérieur, qu'il ou elle ressent à l'intérieur face à la situation, face au temps que vous accordez peut-être à votre emploi. Peut-être que votre partenaire se sent négligé, mais qu'il n'ose pas vous en parler. Ou peut-être qu'il a déjà osé, mais n'ose plus vous en parler. D'accord? Parce que le fait de sa douceur, de sa compréhension, il ou elle ne veut pas vous mettre de la pression. D'accord? Alors, ce qu'il faut penser, c'est que dans l'avenir, vous devrez peut-être laisser tomber quelque chose. Ou apprendre à mieux gérer votre temps. Ici, on a la carte du 8 de Denier qui nous parle d'apprentissage. D'accord? D'être, de tout laisser de côté pour vous consacrer à quelque chose. Alors ici, dans ce tirage-ci, ça ne veut pas dire de laisser tomber votre emploi ou votre carrière, mais simplement d'apprendre à mieux gérer votre temps. D'accord? Parce que, sinon, vous allez éventuellement, vous créer des angoisses à vous et à votre partenaire à cause des conflits que cela apporte dans votre relation. D'accord? Il va peut-être y avoir une certaine insécurité que ça va créer aussi pour votre partenaire surtout. D'accord? Peut-être aussi à vous, parce que là, vous allez peut-être commencer à sentir que votre partenaire se détache un peu de vous ou bien peu importe, les conséquences que ça aura. Alors, ça va apporter une certaine forme d'insécurité de part et d'autre. On continue ici avec le 6 de Denis. Donc, la carte vous appelle à trouver l'équilibre, de donner équitablement aux deux parties, à votre emploi et à votre famille ou à votre relation amoureuse. De trouver vraiment cet équilibre. Il y a beaucoup de la notion d'équilibre ici dans votre tirage. D'accord? Alors, trouver l'équilibre, donner équitablement aux deux parties, mais posez-vous la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? » D'accord? Est-ce que c'est ma famille et ma relation amoureuse ou bien c'est mon emploi? Et quand vous vous posez cette question-là, posez-vous la question toujours en fonction du futur, comme je vous l'ai dit. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Si c'est ma carrière, bien, vous savez que peut-être vous risquez de perdre votre relation ou la stabilité dans votre relation. D'accord? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou si vous prenez la décision de consacrer moins de temps à votre carrière, bien, pensez dans le futur qu'est-ce que ça va vous apporter ou vous enlever. D'accord? Alors, c'est toujours comme ça que vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On continue aussi avec le valet de bâton. Donc, votre partenaire sait que vous l'aimez et que vous avez aussi d'autres passions auxquelles vous vous accordez beaucoup d'importance. Il est conscient, elle ou elle est consciente ou consciente que vos passions sont importantes aussi pour vous, votre travail, votre emploi ou votre carrière. Mais la seule chose, c'est qu'il ou elle se demande au fond si ces passions-là ont plus d'importance que votre futur ensemble. D'accord? Rappelez-vous que je vous ai dit que votre partenaire n'osait plus vous parler de ses ressentiments face au peu de temps que vous accordez à votre relation. Alors, c'est quelque chose qu'il garde à l'intérieur de lui ou elle. Et donc, même si il ou elle est au courant que vous avez d'autres passions que vous voulez vivre, mais votre partenaire se demande si ces passions-là ont plus d'importance que votre futur avec lui ou elle. d'accord? Alors, soyez avertis de ça. C'est important de bien communiquer avec votre partenaire. D'accord? Ici, avec la carte des amoureux qui se présente, alors ça nous dit que de votre côté, vous voulez préserver votre relation et votre stabilité. Parce qu'on se l'est dit au début ici que votre relation, votre stabilité amoureuse ou familiale est très, très importante pour vous. Alors, vous savez déjà que c'est quelque chose d'important. Donc, je ne veux pas vous influencer dans votre décision, mais vous savez très bien que cet équilibre-là, cette stabilité-là est très importante pour vous et que vous voulez cette connexion entre, que vous voulez que cette connexion entre vous deux, votre partenaire et vous continue. Mais vous avez tout simplement de la difficulté à faire les changements qui s'imposent. Voyez-vous, on a la carte de la mort inversée qui nous parle de transformation, de changement. Alors, les changements qui s'imposent, bien, c'est difficile pour vous actuellement de les faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'avoir une très belle communication avec votre partenaire pour discuter, pour le laisser ou la laisser verbaliser ses ressentiments, ses inquiétudes également. Et peut-être qu'éventuellement, vous allez trouver une solution pour changer votre façon de faire au niveau du travail, de donner, de trouver l'équilibre, en fait, faire les changements qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Et finalement, on termine avec les deux cartes suivantes, l'empereur. Donc, cette carte-là vient ici vous montrer ou vous appeler à utiliser l'énergie de l'empereur pour prendre la meilleure décision pour le plus grand bien de tous, de vous-même et de votre partenaire. Et si vous avez une famille, des enfants, prendre la meilleure décision pour le plus grand bien de tous. Parce que si vous avez des enfants, peut-être qu'eux autres aussi souffrent de votre absence. Alors, ça aussi, c'est à considérer. remettez de l'ordre dans votre vie comme l'empereur le fait, car il n'en tient qu'à vous de savoir si l'investissement que vous faites d'une part ou d'une autre en vaut vraiment la peine. L'investissement que vous faites par rapport à votre travail ou à votre relation, qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Est-ce que votre relation vaut plus la peine, que vous accordiez plus de temps ou c'est votre carrière ou votre emploi? D'accord? Ça, c'est à vous de décider. Alors, j'ai tiré une carte aussi pour vous, pour un message des anges de l'amour. Et cette carte-là qui a été pigée, c'est la carte « Faites un effort ». D'accord? Alors, « Faites un effort », ça vous dit, en fait, « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, première étape, communication. Discutez avec votre partenaire. Et aussi, si vous avez des choses à laisser tomber, ça fait partie des étapes, du respect des étapes pour pouvoir préserver l'amour ici que vous voulez, tant préserver la relation, la stabilité. Alors, il y a des étapes, des choses à faire parfois, des choses à transformer, à changer pour vous assurer un équilibre, une stabilité amoureuse. Alors, je vous lis ce que le carnet en dit pour cette carte. « Faites un effort ». Donc, ça vous dit, « Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre père sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Alors voyez-vous, d'abord, c'est de demander l'aide et l'assistance des anges de Dieu, peu importe, ce en quoi vous croyez pour vous aider à faire à faire les changements qui s'imposent ici. D'accord? Donc, faites appel à ça. Ensuite, ayez de bonnes discussions avec votre partenaire. Prenez des décisions. Peut-être donnez-vous un laps de temps pour prendre cette décision ou pour savoir qu'est-ce que vous allez faire apporter comme changement pour réussir à trouver l'équilibre tout simplement. Alors, si vous avez une bonne discussion avec votre partenaire, que vous arrivez à un consensus par rapport au temps, par rapport à un délai que vous vous laissez afin de transformer, de changer les choses, bien, peut-être que ça va diminuer l'anxiété, l'inquiétude ou les ressentiments de votre partenaire. Et ça va vous permettre d'avoir assez de temps pour faire ce que vous avez à faire aussi. Alors, voilà pour vous les versos qui êtes en couple. Maintenant, je passe à la lecture pour les célibataires. Alors, les chers célibataires, versos célibataires, vous avez une décision à prendre. On voit ici que votre cœur vacille entre deux personnes. Vous avez vraiment une décision à prendre. Il y a deux personnes peut-être qui tournent autour de vous ou bien pour lesquelles vous avez des sentiments. Et l'enjeu ici, c'est de choisir la bonne personne pour partager votre vie. Parce que vous êtes rendus à cette étape-là, mes chers versos, pour ceux à qui ça s'adresse, ce tirage. Vous êtes rendus à cette étape-là. Vous devez choisir, décider pour votre avenir avec qui vous voulez passer le restant de votre vie ou en tout cas une bonne partie de votre vie. D'accord? avec qui vous voulez vous investir. Et pour prendre cette décision-là, il faut prendre la décision également comme avec les couples en fonction du futur. Avec le ou laquelle personne vous vous imaginez passer le reste de votre vie. Et avec qui vous aimeriez par exemple vous marier ou bien vivre une union de fait. Avec qui aimeriez-vous avoir des enfants? Ce sont toutes des questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez répondre. D'accord? Pour être en mesure de prendre la meilleure décision possible. Parce que vous avez aussi le 5 de bâton inversé qui vous dit que vous avez une certaine expérience amoureuse et que par le passé vous avez vécu des relations conflictuelles et que vous ne voulez pas répéter ces relations conflictuelles. Donc maintenant vous êtes rendu à l'étape de prendre les choses au sérieux au niveau de vos relations amoureuses ou de votre relation amoureuse mais vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? Donc passer à l'action c'est correct mais prenez le temps de connaître la personne de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Un peu plus loin on a le valet de coupe ici qui se présente dans votre entourage il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup peut-être que c'est un ami ou une amie pour l'instant mais cet ami vous l'appréciez mais cet ami ne vous a pas encore déclaré son amour ne vous a pas encore avoué l'amour ou les sentiments qu'il ressentait qu'il ou elle ressentait pour vous. Donc c'est entre cette personne-là ici dont je vous parle et une autre personne que votre coeur vacille. Donc cette personne-là vous allez pouvoir facilement l'identifier puisque vous avez vous vacillez entre deux personnes et il y en a une des deux qui ne vous a pas avoué son amour mais pour qui vous avez un intérêt. D'accord? Donc la personne entre les deux qui ne vous a pas avoué son amour c'est de cette personne-là qui s'agit ici que je vois ici dans le tirage d'accord? Je ne vous dis pas que c'est elle nécessairement que vous devez choisir mais elle s'est présentée dans votre tirage tout simplement. Dans le tirage ici on ne me parle pas de l'autre personne c'est tout simplement ce que je veux dire ici. En continuant un peu plus loin justement avec le 8 de denier alors le fait d'avoir eu de mauvaises expériences par le passé le 8 de denier ici vient vous inviter à apprendre à connaître davantage vos fréquentations avant de vous embarquer dans une relation et aussi de porter une attention particulière aux détails quand vous apprenez à connaître quelqu'un portez attention aux détails ne restez pas seulement à la surface d'accord? Allez plus en profondeur d'ailleurs ici c'est probablement ce que l'autre personne qui ne vous a pas avoué son amour on a la prêtresse ici qui nous parle de quelque chose de caché de profond de secret alors c'est probablement un amour secret mais cette personne-là on voit qu'il ou elle est prudente puisque il ou elle ne vous a pas avoué son amour probablement que la personne est en train de vous de vous analyser aussi un peu d'aller plus d'aller plus en profondeur pour vous connaître davantage avant justement de vous avouer son amour donc ce n'est que de la prudence de sa part aussi ou peut-être une certaine timidité timidité pardon également mais vous de votre côté vous devez faire la même chose avec les deux personnes d'accord? parce que c'est important de faire ça de suivre ces étapes-là pour vous éviter la déception et l'angoisse l'inquiétude dans le futur d'accord? vous savez de quoi il s'agit déjà avec les relations conflictuelles que vous avez déjà eues par le passé si on continue ici avec le 6 de denier alors comme vous n'êtes qu'au stade de la fréquentation vous pouvez voir les deux personnes et sortir aussi vous amuser avec les deux personnes pour apprendre justement à mieux les connaître donc ici c'est vraiment vous avez deux c'est-à-dire que ici c'est vraiment jongler entre les deux c'est-à-dire c'est pas dans le sens de profiter de ces gens-là c'est tout simplement que vous hésitez votre coeur hésite entre deux personnes et ici on vous invite à mieux apprendre à les connaître en les fréquentant tous les deux de façon amicale pour commencer simplement pour apprendre à mieux les connaître d'accord le valet de bâton qui suit nous dit que vous devez savoir par contre que tous les deux savent que vous entretenez la flamme pour chacun d'eux ok donc peut-être peut-être que ce sont des connaissances que ce sont des amis ou peu importe mais les deux sont au courant que vous entretenez la flamme pour chacun d'eux alors ils vont essayer c'est sûr de se montrer à vous sous leur meilleur jour donc aller en profondeur pour mieux les connaître d'accord quand on se présente à quelqu'un bien souvent on essaie justement de montrer en premier nos forces nos meilleurs côtés et on oublie de montrer aussi parfois nos défauts alors c'est probablement ce qui va arriver ici donc c'est à vous d'aller chercher plus en profondeur la personnalité de chacun vous avez la carte des amoureux dans la ligne des désirs des craintes ou la ligne des désirs et des craintes donc parce que ici l'important comme je vous ai dit c'est d'aller en profondeur parce que il ne faut pas oublier que votre désir le plus profond c'est d'avoir une relation épanouissante c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'auparavant donc avoir une relation épanouissante avec une personne avec laquelle vous connectez réellement d'accord pas seulement en surface plus en profondeur et aussi que votre peur ultime c'est de souffrir et de vivre la dépression amoureuse alors si vous mettez ça les deux ensemble alors vous avez tout intérêt à suivre ces étapes là qui peuvent parfois prendre un certain temps mais qui sont bénéfiques pour vous assurer une relation amoureuse saine et stable d'accord alors la peur de souffrir ici devrait vous parler pour terminer on a l'empereur ici qui s'est présenté alors donc soyez ferme et prenez la meilleure décision c'est vous qui avez le contrôle et assurez-vous aussi de vous investir dans la bonne relation tout simplement ici on parle d'investissement quand vous allez un jour faire le bilan de vos choix est-ce que vous allez être en paix justement avec vos choix alors c'est ça qu'on est en train de vous dire de prendre la meilleure décision d'être ferme dans ce que vous voulez de prendre la meilleure décision pour vous et de prendre le contrôle en fait de cette situation là assurez-vous de bien de prendre la bonne personne dans laquelle vous allez vous investir j'ai pigé deux cartes c'est-à-dire une carte j'ai voulu piger une carte pour vous mais deux cartes sont sorties pour le message des anges de l'amour concernant ce tirage alors la première carte et ça corrobore très bien ce que je viens de vous dire c'est la carte attention au drapeau rouge alors il va y avoir des signes ou des indices qui vont vous permettre d'aller plus en profondeur connaître la personne les deux personnes plus en profondeur et vous allez recevoir des indices qui vont vous signaler quelques drapeaux rouges ce n'est pas nécessairement des choses graves c'est simplement des choses que vous allez voir si vous êtes capable de vivre avec ou non des indices qui vont vous dire bien moi ce genre de comportement ce n'est pas un comportement qui me convient des choses comme ça alors certains signes vous mettent en garde donc allons voir ce que le carnet en dit pour cette carte là alors attention au drapeau rouge les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour ce tirage émet un avertissement prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation soyez ferme c'est ce que je vous ai dit ici un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas cela peut comprendre un indice de malhonnêteté de manque de respect de flirt avec d'autres personnes de dépendance aux drogues de manque d'intégrité même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs par exemple d'un restaurant les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites si vous êtes déjà dans une relation ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées aussi suivez bien vos intuitions voilà alors la deuxième carte qui est sortie lors du brassage pour le message des anges bien ça dit c'est certainement lui ou elle alors si vous êtes une femme ou bien peu importe c'est certainement la personne pour qui votre coeur vacille le plus j'ai l'impression dans ce tirage que ça concorde avec la personne ici qui est apparue dans votre tirage parce que je n'ai vu qu'une seule des deux personnes alors c'est certainement lui peut-être en parlant de ce personnage ici vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez alors je vous lis ce que le carnet en dit aussi cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre coeur recherche peut-être même êtes-vous déjà ensemble les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation ou bien tout simplement que l'autre ne vous a pas avoué son amour il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend ou celle que l'on attend prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne ensuite invitez les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine pendant votre sommeil vous êtes plus souvent à la guidance angélique à votre réveil vous aurez peut-être oublié vos rêves mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition même si elle semble très éloignée de votre vie amoureuse faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre coeur attend alors ici on voit vraiment l'importance de faire appel aux anges à Dieu peu importe ce que vous croyez mais aussi d'écouter votre intuition probablement que votre intuition va être la clé pour vous permettre de faire le bon choix ici alors voilà mes chers amis Verseau c'était vos tirages votre tirage pour le mois d'avril les énergies sentimentales j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a guidé ou il vous a donné un éclaircissement alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide à continuer ça nous encourage n'hésitez pas également à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre le message même si ce message ne vous concerne pas en totalité d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces informations-là cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous et n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas également que je suis disponible pour des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos alors je vous souhaite un très très beau mois d'avril soyez prudents faites les bons choix mes chers versos et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales et en attendant je vous remercie de votre habituelle écoute merci et au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie